Bonjour, je suis Camilo Seyta, consultant individuel de l'UNECA. Je vous souhaite la bienvenue sur le cours Leadership Statistique. Nous serons ensemble pendant environ cinq semaines et nous espérons qu'à la fin de chaque semaine, nous pourrons avoir des discussions très intéressantes sur le contenu de ce cours, que je pense, moi personnellement, va être très bénéfique pour tous qui sont en train de suivre. Donc, nous allons dans ce module avoir une discussion basée sur le leadership, l'essai de leadership avec cette leçon. On va commencer par la définition, qu'est-ce que c'est le leadership? Ensuite, qu'est-ce que cela fait d'être en leadership actuellement, en 2021 surtout? On va aussi parler d'être leader dans un bureau national de la statistique en Afrique, pour voir, parce que je pense, et vous soyez d'accord avec moi, il y a des particularités, tant en leader dans un bureau de la statistique et aussi en Afrique. Dans la troisième leçon, nous allons définir le leadership. Il y aura quatre facteurs essentiels, l'engagement volontaire, les personnes, les objectifs spécifiques et la capacité. On passera ensuite à la leçon 4. Nous allons différencier le leadership et le management. C'est deux définitions très importantes et des fois, nous avons des problèmes en séparer les deux. La sixième leçon, nous allons parler du modèle de Tanban-Schmidt et à la fin, la planification, la mise en œuvre d'action, qui est une leçon qui est, disons, commune à tous les modules que nous allons parler. Le leadership n'est pas une connaissance théorique. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons essayé d'organiser cette formation pour qu'elle puisse être beaucoup plus pratique que théorique. C'est pour ça que nous démarrons avec cette phrase-là. Je vous appelle à réfléchir sur ça. La première leçon, on va passer à ce que le leadership. C'est important. Cette image, qu'est-ce qu'elle nous demande? Est-ce que vous êtes un leader tel comme l'image reflète? C'est-à-dire, vous êtes devant vos collaborateurs et puis tout le monde vous suit. Est-ce que c'est ça l'image que vous avez de votre leadership? Ou bien, l'image suivante, nous avons un leader qui est beaucoup plus collaboratif. Un leader en ligne avec ce collaborateur. Donc, nous avons ici deux citations et on aimerait bien savoir pour vous quelle est la situation qui est beaucoup plus près de votre profil. Le leadership engagé consiste à définitivement les objectifs, à se retrousser les manches et à faire, et pour faire les gens réussir. Ça, c'est une définition que vous pouvez trouver beaucoup plus de détails dans le lien YouTube tel qu'on m'est montré ici dans cette diapositive. Ici, nous avons des leaders. Je pense que vous reconnaissez quelques-uns. Et l'objectif de ça, c'est de savoir comment vous vous retrouvez parmi les différents types de leadership. Ici, nous avons des leaders qui ont, à sa manière, lidéré ces environnements, ces pays. Et nous voulons bien savoir à vous quelle est la rassemblance que vous avez. Un premier sujet de réflexion, à combien de grands leaders vous vous identifiez? C'est ça la question, en fait. Nous voulons que vous répondiez. Avec une recherche, vous pouvez faire des recherches et voir à la fin quels sont les noms que vous revient souvent. On peut parler de Nesso Mandela, Steve Biko, Churchill, Dalai Lama. Enfin, nous avons une panoplie de leaders. Un autre sujet de réflexion, c'est pourquoi pensez-vous qu'ils sont les grands leaders? Bon, ces gens-là sont les grands leaders, pourquoi? Selon vous, quelles sont les attitudes que font d'eux les grands leaders? Pendant les formations que nous avons eues, nous avons demandé aux étudiants, aux gens qui étaient en train de suivre la formation, quel est le leader qu'ils pensaient plus souvent? Et Nesso Mandela, c'était, disons, le grand leader, avec une vision très élargie et une passion associée très profonde. Donc, le deuxième sujet de réflexion, c'est de savoir, on est leader ou on ne le devient? On ne le devient pas, je veux dire, on est leader, on ne le devient pas. Jusqu'à quel point partagez-vous cette affirmation? Ce qu'on veut dire, c'est, est-ce qu'on est leader ou bien on le devient? Et ça, c'est une question très profonde et on verra pendant le cours qu'on n'est pas leader, on devient leader. Mais à ce point, on aimerait bien que vous pouviez réfléchir sur cette question. Nous avons l'exemple de, tout le monde reconnaît, je pense, Tiger Hood, qui est un des golfeurs les plus importants de notre époque. Tout le monde peut dire qu'il est né avec, disons, un talent. Il est né avec l'esprit et les caractéristiques d'un leader. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir comment ça se fait s'il est né un leader, qu'il travaille de plus en plus ou plus que les autres. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Les bons leaders ne tombent pas du ciel. Bon, ça, c'est l'entrepreneur gagnant. On espère un développement que l'a résumé. Je n'aimerais bien que vous puissiez lire et voir dans le lien qui est là en bas beaucoup plus de détails sur cette question. Pour finaliser cette première leçon, nous avons quatre points que nous appelons aussi, que vous pouvez réfléchir là-dessus. Et à la fin, donc, on peut, si c'est le cas, en discuter. Le sujet de réflexion, c'est ça, en fait, ce qui résume les quatre points précédents. Vous considérez-vous comme un bon leader? Deuxième leçon. Qu'est-ce que cela a fait d'être un leader à l'époque actuelle? Ici, on va passer en revue plusieurs environnements, soit être au gouvernement, là, dans l'administration publique, dans un bureau de la statistique, en Afrique et en 2021. Pourquoi on a mis l'échelle tant ici? Parce que, comme vous le savez, depuis 2020, nous sommes dans un environnement très compliqué. En 2021, nous avons un environnement, depuis 2020, en fait, de pandémie. Et là, la pression, dans un bureau de la statistique, elle est plus grande, parce que le besoin d'information est plus grand. Donc, la pression, elle est aussi énorme sur les leaders. C'est pour ça qu'on vous pose la question de savoir qu'est-ce que ça fait d'être leader en 2021. Le sujet de réflexion à la fin de cette leçon, c'est de penser à certaines pressions que vous pouvez subir en tant que leader à l'époque actuelle. Donc, je pense que c'est un sujet de réflexion très important et je sais que vous, les leaders des bureaux nationaux de statistiques, vont avoir une liste très importante. La troisième leçon, c'est la définition de leadership. Nous avons déjà touché, nous avons déjà parlé un petit peu sur ça, mais on aimerait bien savoir comment définirez-vous le leadership. Notre définition à nous, que nous amenons à votre considération, c'est leadership, c'est la capacité d'obtenir un engagement volontaire de personnes pour atteindre des objectifs spécifiques. Ça, c'est la définition que je vous propose. La capacité d'obtenir un engagement volontaire de personnes pour atteindre des objectifs spécifiques avec des points clés l'engagement volontaire, les personnes, les objectifs spécifiques et la capacité. On va passer à un revue, donc, les quatre points. L'engagement volontaire. Le leader doit avoir la capacité de montrer aux gens, aux collaborateurs que doivent faire ces différentes activités d'une façon volontaire. Ça, c'est le secret, en fait. En termes d'engagement, les personnes seront quelque part sur l'échelle suivante. Engagement, adhésion, collaboration sincère, collaboration rétive, apathie et rébellion. Et ça, c'est une pyramide de pite à sèche que vous aurez l'occasion de pouvoir en savoir plus dans de diverses bibliographies que nous allons représenter. Donc, les gens sont équipés ou sont motivés par un but commun. Comme vous voyez dans le schéma ici, tout le monde est directionné par le même objectif, par le même but. Cependant, il y a des gens qui ont, disons, sont motivés par des objectifs contraires. Et ça, un leader doit avoir la capacité de trouver ça et avoir la bonne méthodologie pour que ces personnes-là puissent voir que la vision de l'institution, ce n'est pas celle qu'ils ont en train d'appréhender. Sujet de réflexion. En tant que leader, comment pouvez-vous obtenir l'engagement des gens? Bon, nous avons ici une liste que nous pourrons en discuter. Parler aux gens, faites des compléments, donnez une appréciation positive du travail, écoutez, être honnête, protéger, traiter les gens de façon équitable et encourager à avancer. Donc, ça, c'est, disons, les points que nous croyons que puissent permettre que les gens puissent donc suivre. Les personnes, nous avons ici Steve Jobs. Je pense que tout le monde connaît qui était ce personnage qui a réussi par sa façon de parler aux gens dans son organisation. Donc, ça, c'est la marque qu'il a laissée, bon, disons, de façon théorique, parce que ce qu'il a laissé, nous utilisons pratiquement tous les jours. la capacité. Un leader doit avoir la capacité de pouvoir observer, de pouvoir regarder ce qui ne va pas ou les besoins de son équipe. On ne doit, on ne est pas leader et on le devient comme dans l'autre domaine. Ça, c'est Lombardie, entre notre football américain. Je pense qu'on doit commencer à réfléchir sur ces définitions. Au début, on avait affirmé, enfin, on a montré que les personnes, elles sont nées avec ce don-là. Mais dans la réalité, n'importe qui peut devenir leader. Il y a aussi des éléments que les personnes, que les gens doivent avoir, doivent entretenir, doivent reforcer pour pouvoir atteindre le niveau de leadership. nous avons ici John F. Kennedy que tout le monde a connu. Dans le même objectif de leadership, les quatre points que nous avons montrés, on a besoin d'avoir des objectifs spécifiques. Ce n'est pas possible d'être leader si on n'a pas des objectifs spécifiques de montrer aux gens, de montrer aux collaborateurs que tout le monde doit avoir des objectifs. Tout le monde doit savoir quel est l'objectif de l'institution pour qu'on puisse tous, au même niveau, faire le travail différencié vis-à-vis de nos responsabilités. Et si c'était quelque chose pour réfléchir, si on n'a pas une direction, si on ne sait pas où on va, on peut aller n'importe où. c'est en fait ce que montre ce diapositive. Et puis, nous avons ici cette image. Imaginons un leader dans une forêt. S'il ne définit pas la direction, qu'est-ce qui va arriver? Cela veut dire qu'un leader doit avoir un regard supérieur au regard de ses collaborateurs pour pouvoir les guider vis-à-vis de la vision, vis-à-vis des objectifs et de la stratégie de l'institution. Les leaders doivent définir une orientation et cette orientation doit être un lien avec ce que nous avons dit, la vision, les objectifs et les valeurs de l'institution. Quatrième leçon, la différence entre leaders et les gestionnaires. Cette leçon, elle va toucher en deux définitions très importantes. Beaucoup de fois, nous rencontrons des gens qui ont des problèmes à différencier les deux, un leader et un gestionnaire. ici, nous présentons les différences des gestionnaires et des leaders. Les gestionnaires, en fait, ils sont liés à la tâche, c'est-à-dire qu'ils doivent trouver des moyens pour que la tâche qui a été accomplie soit réalisée. Le leader doit voir le processus, le processus qui permet que la vision, la stratégie de l'institution puisse être puisse être l'objectif de tout le monde. Ici, nous avons des points des gestionnaires et des leaders pour que vous, possibles, voir la différence. Le résumé de la comparaison, c'est ça. Les deux doivent décider ce qui doit être fait, s'assurer que le travail est fait, même s'ils font différemment. C'est ce que nous avons vu. vu, la gestion consiste à utiliser le pouvoir formel, l'autorité hiérarchique et le leadership consiste à oser le pouvoir personnel pour influencer. C'est ce que nous avons dit. La capacité, les personnes et les objectifs doivent être les caractéristiques principales des leaders. Quel type de leader êtes-vous? Ça, c'est le défi qu'on vous pose. Le leader autocratique, vous êtes là-haut, tout le monde autour de vous et vous dites qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, c'est ça, le leader autocratique. Avantage, processus de prise et décision rapide, moi je dis ce qu'il faut faire et vous autres, vous allez le faire. Inconvénient, difficulté de mobiliser tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir, qui ne vont pas accepter ça. Leadership démocratique, un simple, on va le faire. Encourager la créativité et la collaboration, le travail efficacement pour les problèmes complexes et avoir tout le monde au même niveau pour faire en fait ce qu'il faut faire. inconvénient. Les leaders doivent être leur égo de côté. S'il y a quelqu'un qui a un égo très fort, difficilement on va pouvoir être un leader démocratique parce qu'il doit partager. Donc, c'est ça l'inconvénient en fait. Nous, nous aimerons bien savoir quel genre de leader vous. quel est le meilleur style de leadership autocratique ou démocratique. Ici, nous montrons quelques facteurs et la dépendance du style d'un et d'autre. Niveau de connaissance, comptance, confiance en équipe, l'OTAN en lieu, volonté de leader à attribuer le mérite, assumer la blâme, facteur lié à l'environnement, le coût, la culture. Et ça, c'est très important la culture, surtout dans nos pays. Nous savons que la culture de voir quelqu'un qui est un chiquement supérieur comme le chef, cette situation peut amener des fois à des difficultés très importantes quand on veut être un leader démocratique. Mais ça, on peut en discuter et vous-même par vos expériences, vous pouvez voir en fait quelle est l'influence de la culture dans le style de gestion. Leçon 6, le modèle Tambetban-Schmidt. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons plusieurs types de leaders. Le leader prend la décision et l'annonce. Le leader qui vend la décision. Le leader qui présente ses idées y invite à poser des questions. Le leader qui présente la décision provisoire sous réserve de modification. Le leader qui présente le problème y obtient des suggestions et après prend la décision. Et le leader qui défine les limites, demande de prendre des décisions d'équipe. Et finalement, le leader qui permet le fonctionnement dans les limites qu'il a définies. Donc, nous avons ici l'espace de liberté pour l'équipe et l'autorité et l'autorité de leader. Donc, c'est ça, en fait, le chemin de Tableau Schmitz. Et nous avons quelques exemples. Ce que nous croyons être de bons exemples, par exemple, le président sous-africain en temps de COVID, les décisions qu'il a prises quand il avait aussi plusieurs sujets très délicats. Vous pouvez donc suivre le lien qui est en bas. ici, nous avons dans le niveau, dans le contraire, dans le sens contraire, la Suède qui a décidé donc de mesures très différentes de celles qu'on a vues, par exemple, prises par le président de la Sud-Afrique. Et finalement, la septième leçon, c'est la planification et mise en offre des actions. Comme je vous ai dit au début, dans tous les modules, nous allons avoir un exercice très pratique que vous devez le faire. Mais pour ça, il faut tenir en compte de ce que nous présentons ici, que la courbe de l'oblue. Qu'est-ce que cela veut dire? Si jamais on n'utilise pas les connaissances qu'on vient de prendre, par exemple, un médecin, il vient de finir sa formation, s'il ne s'actualise pas en permanence, qu'est-ce qui va arriver? Bon, il va perdre ses connaissances. Probablement, il va être la cause de pas mal d'erreurs médicales. Donc, ce que ça montre, c'est qu'au moment zéro où on prend l'information, le niveau de mémoire de retention s'est plus élevé. Et cela va en décroissant avec l'OTAN. Donc, il faut toujours, toujours être en permanence avec la connaissance, avec la recherche, avec, donc, une continue, disons, bon, on va le faire, celui-là. On va le faire, celui-là, Yann. Et finalement, nous avons ici le dernier diapositif. C'est l'exercice pratique que vous allez faire dans tous les modules. Vous pouvez le voir, vous allez lister 13 actions au comportement. Après, vous allez voir quels sont les avantages et les résultats que ces actions vont produire. Comment vous allez donc mesurer les indicateurs de performance. Et ensuite, comment faire réaliser les actions et les comportements le calendrier général, quand est-ce que vous pensez que vous pouvez commencer et finalement, le soutien que vous pouvez avoir pour vous aider à faire, donc, ce plan de suivi. Et nous montrons ici les lectures obligatoires que nous avons passées en revue pendant ce module 1. Il y a une évaluation pratique que nous allons faire dans la cinquième semaine après, donc, la fin des modules. Merci. Merci.